Merci de votre fidélité mesdames et messieurs et ça fait débat reçoit pour vous ce soir les invités qui vous sont toujours habituels. Deux thèmes vraiment au centre de l'actualité. Il y en a c'est vraiment l'actualité intense en RDC en Afrique et dans le monde. Alors, mais on a retenu ici en RDC, nous allons partir d'abord au bureau de la CENI où Malou Malou vient de publier sa feuille de route. Ça fait un peu polémique. Et puis un autre sujet très intéressant, c'est cette loi d'amnistie qui divise les députés de la majorité de l'opposition au sein de la commission PAG. Alors on en parle avec les invités habituels. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC, bienvenue. Merci. Face à vous, Serge Kadima, vous êtes cadre au PPR des partis de la majorité présidentielle, bienvenue. Merci. Madame Ernestine Nioca, vous êtes cadre au sein de la majorité présidentielle. Analyste politique. Analyste politique également. Et puis Christian Choukourou, vous êtes un indépendant politicologue, bienvenue. Merci. Alors, c'est parti. On commence par l'amnistie ou la CENI. On peut commencer par la CENI pour terminer par l'amnistie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amnistie. Exact. Et c'est ma question, Billy Kambale, ça vous dérange quoi ? Vous, de l'opposition, quand Malou Malou propose, ça fait des routes en des phases. En disant, je commence par le municipal, les conseillers urbains et juste après, ça c'est les directs, assuffrages directs et assuffrages indirects, les sénateurs, les députés et autres. Mais déjà, vous avez levé le ton avec Esside, qui a dit qu'il préférerait, au nom de l'opposition, que toutes ces élections se tiennent après les élections de 2016. Bien. Je crois qu'il faut que nous puissions éclaircir l'opinion. Malou Malou, peut-être pour compléter ce que vous avez dit, j'ai personnellement suivi Malou Malou, il a proposé des hypothèses. La première hypothèse, c'est que Malou Malou propose qu'il y ait des élections municipales au suffrage universitaire direct et que par la suite, les provinciaux et les sénateurs soient élus au suffrage indirect et que les élections présidentielles et législatives seront en 2016. La deuxième hypothèse qu'il avance, il dit non, on ne commence plus au municipal, on commence aux élections provinciales, au suffrage universel direct, on organise les élections présidentielles en 2016, présidentielles législatives complètes en 2016, et par après, on peut organiser les sénatoriales et on installe les gouverneurs. Mais ici, il y a un problème, il faut qu'on rentre dans la logique des choses. Je crois que nous, dans l'opposition, nous sommes effectivement dans une réflexion permanente parce que nous, nous sommes en train de faire l'opposition républicaine. Une opposition qui veut que nous puissions d'abord considérer les réalités du terrain. Tenez, Mathieu, lorsque vous prenez les élections municipales, les élections municipales, pour les organiser, il faut découper au moins en 8000 circonscriptions électorales. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une élection municipale crédible, démocratique, transparente, il faut minimum commencer par les opérations d'enrôlement des électeurs. Puisqu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont perdu des cartes. Apparemment, ça demande plus de moyens que même les élections présidentielles. C'est-à-dire que pour faire 8000 circonscriptions électorales avec l'afflux des candidats, parce qu'ici, il faut savoir qu'il y aura des quartiers qui sont des circonscriptions électorales, il y aura des communes, ce sont des municipalités, il y aura la ville, c'est ça, l'urbain, les centres urbains, c'est donc minimum 80 000 candidats. Minimum, avec ce que nous connaissons au Congo, avec l'afflux des candidatures. À vrai dire, selon vous, Malou Malou avec la Céline... Je crois qu'il faut que nous puissions avoir les deux pieds sur terre. Il ne faut pas que nous puissions faire des choses... Il n'est pas réaliste, selon vous. Il ne faut pas que nous puissions faire des choses comme si nous étions dans un calcul. Parce que nous sommes en train de soupçonner la majorité, comme s'il y a un calcul. On va nous pousser à aller dans ces élections municipales qui vont tirer à longueur, compte tenu des données que je viens d'avancer ici. Nous arrivons pratiquement en 2016, on est encore dans le processus des élections municipales et on nous fait rater l'échéance de 2016 que nous nous considérons que le 19 décembre 2016, nous devons avoir un nouveau président de la République. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut sursoir ces élections municipales et que nous puissions nous concentrer sur les élections de 2016 à l'issue de ces élections. Le gouvernement légitime qui partira de ces élections peut maintenant commencer, poursuivre le processus démocratique par les élections municipales. Ainsi donc, nous pouvons poursuivre notre processus démocratique. C'est ça ? Qui a commencé par le premier mandat du président Joseph Kabila. C'est ce qu'il faut dire, soyons honnêtes. Oui, parce que Kabila est en train de partir le 19 décembre 2016 et je crois que maintenant il est en train de se préparer pour quitter le pouvoir, nous espérons. Merci. Et nous, pour nous, notre position est claire. Il ne faut pas qu'on puisse nous dribbler par ces élections dont d'ailleurs, je viens de démontrer que ce n'est pas faisable. Serge Kadima, est-ce le même son de cloche de votre côté quand il fait cette logique politique que les municipales prendraient d'abord beaucoup de moyens, beaucoup de temps et risquent d'empiéter sur les élections tant attendues de 2016, les présidentielles ? Merci Mathieu pour l'opportunité que vous m'offrez une fois sur Télé 50. Je pense plutôt que le président, sinon l'abbé Malou Malou, qui est le président de la CENI, il est plus technicien que le politicien et il est apte à pouvoir parler avec aisance sur les questions qui concernent, sinon qui touchent l'organisation des élections pour avoir géré cet organe avant les élections de 2006. Je pense plutôt que monsieur l'abbé Malou Malou s'est présenté avec des hypothèses qu'il a soumises à l'appréciation des honorables députés et sénateurs. Et par rapport aux hypothèses, lui qui détient des éléments techniques, lui qui a des services, qui a eu à faire une étude là-dessus, je pense que, étant donné que c'est sa deuxième fois qu'il revient à la tête de la CENI, je considère qu'il a des éléments de terrain, des détails pour bien organiser les élections. C'est vrai que monsieur Billy Kambalé a donné des raisons qui sont aussi, dans une certaine mesure, fondées, mais j'aimerais aussi que nous puissions considérer que le problème qui a été, sinon les problèmes qui ont été soulevés par certaines personnes de la majorité et certaines personnes de l'opposition par rapport aux erreurs des choix dans l'organisation des élections doivent être corrigés maintenant. Parce qu'on n'aimerait pas qu'on organise des élections pour qu'il y ait encore des problèmes après 2016. On s'attend à parler, pour vous, les deux thèses tiennent qu'on commence avec n'importe laquelle. Je pense plutôt que si on veut corriger la vraie question, parce que la vraie question se pose par rapport aux élections, les élections nationales et les élections présidentielles. Si on veut effectivement résoudre ces problèmes-là, on doit commencer par les élections municipales. On doit commencer avec la première hypothèse de l'abbé Malou Malou. Pourquoi ? Parce que celle-ci nous donnera l'avantage d'avoir une banque de données fiable. C'est quoi pour moi la banque de données fiable ? Il y aura ce qu'on a appelé les recensements administratifs. Avec les recensements administratifs, on va donner l'opportunité, même les Congolais qui sont dans les Congos profonds, de pouvoir voter, de pouvoir aller aux élections et de pouvoir donner les concours. Enfin qu'après les élections, qu'il n'y ait pas des problèmes que nous avons connu en 2011. Vous savez, il y a eu des problèmes en 2011. Alors pour corriger ces horaires-là, parce qu'il n'est pas ici question d'organiser les élections pour les élections, il faut qu'on organise des bonnes élections. Nous devons éviter, il y a des expériences malheureuses qu'on doit éviter pour que ça ne nous arrive pas. Il y a les problèmes de la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas prédisposés à organiser les élections, mais sont allés dans la précipitation. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe en Côte d'Ivoire quatre ans plus tard. Alors, nous voulons, le président Kabila, il est respectué de la Constitution. C'est vrai que c'est son deuxième mandat et la Constitution de la République dispose que le mandat du président de la République est de cinq ans rénouvelables une fois. il est prédisposé à respecter les précipités de la Constitution, mais il doit laisser un héritage qui sera profitable à tout le monde. Il ne doit pas laisser derrière lui des problèmes. Il doit organiser des bonnes élections. C'est comme ça que nous disons, nous les politiciens, nous avons nos avis, nous les politiciens, nous avons nos intérêts personnels en rapport avec nos projets de société, en rapport avec nos ambitions personnelles, mais laissons quand même à l'organe technique qui a été mis en place faire son travail. Son travail, ça c'est le mandat, Mère Nassim. Un supplément ou un autre point de vue ? Le point de vue, le mien est le suivant. Il faut analyser la situation que nous avons vécue depuis que nous avons commencé le processus démocratique. Deuxième mandat pour les choses, le mandat du président Joseph Kabila Kabangé, et au cours de ces deux mandats, nous n'avons pas fait des élections municipales, locales. Là, nous ne les avions pas faites. Nous, nous pensons qu'il faille mettre de côté l'habit majorité et l'habit opposition. Parce que les élections, quand elles sont mal faites, elles frappent toutes les classes politiques sans distinction. Et donc, je crois qu'il faut faire confiance à la CENI, mais à une condition. Qu'on commence par les municipales, à la condition que, puisque c'est l'organe technique approprié, qu'elles nous présentent les canevats réels. Les difficultés, les avantages, à commencer par les municipales, les locales, avant qu'on aille vers le provincial, le sénatorial, pour les députés nationaux et les présidentiels. Je crois qu'il faut nous présenter un canevat réel de ceux qui doivent réellement concourir. Concourir en matière logistique, concourir en matière budgétaire et concourir en matière de réalité sur terrain. Parce que lorsqu'on parle de municipales, locales, là, c'est en principe des entités, je risque de me répéter, fortement décentralisées. Décentralisées. Déjà que nous n'avons pas une réelle organisation, lorsque même nous nous battons aujourd'hui pour parler décentralisation, c'est pour essayer de corriger un peu les difficultés que nous avons sur nos différents territoires. Je crois que l'organe technique doit nous présenter les canevats réels, l'association de tous ces éléments conjugués. Et puis, bon, laisser à l'attitude aux députés nationaux et aux sénateurs de pouvoir voter laquelle, en connaissance de cause, laquelle des élections qui va favoriser, qui peut favoriser le plus la paix, la cohésion, sinon la poursuite du processus électoral. Il y a une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ? Déjà que le chef de l'État, lors de la clôture des travaux de la cohésion nationale, annonçait qu'il souhaitait que les sénateurs puissent continuer jusqu'à la fin de leur mandat. Malou Malou qui vient annoncer une élection des sénateurs avant 2016. Heureusement que le chef de l'État a émis un souhait. Il a demandé à ceux que le Parlement puisse réfléchir, s'apaisantir là-dessus. Mais nous avons la Constitution. Au regard de ce que la Constitution prévoit, il faut qu'à un moment que nous puissions bousculer nos agendas puisque déjà, nous avons, nous sommes déjà en dépassement des délais, des mandats pour les députés provinciaux et pour les sénateurs. Et donc, quand nous ferons des calculs, il faudra encore qu'on rentre dans la Constitution pour essayer de voir où est-ce que nous pouvons le plus nous rattraper. Mais je crois quand même, malgré les difficultés, il serait approprié qu'on commence par les municipales, les locales, sinon on va trop s'apaisantir. C'est ce qu'elle dénonce déjà l'opposition. Que c'est votre manœuvre de vouloir. Seulement sous les présidentielles et les législatives nationales auquel cas, nous risquons de ne jamais organiser différents territoires. Ça, c'est un danger. Alors, Christian Choukour, vous, vous êtes indépendant. Quand déjà la majeure partie des députés de l'opposition ont boycotté la cérémonie, quand Juste Malou Malou a pris la parole pour présenter sa feuille de route, c'est déjà mal parti avec une opposition qui n'est pas d'accord déjà avec les préambules du livre. Je pense qu'il ne faut pas vouloir, au fait, le chaos dans cette voie que nous voulons emprunter en fait des élections. Pour beaucoup plus d'égalité, parce que c'est ça aussi la cohésion nationale, je pense que la première hypothèse me semble la meilleure. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque, comme vous le savez, les cycles électoraux ont en quelque sorte été interrompus. Et ça n'a pas accordé en fait la chance à l'opposition d'avoir ces membres au bas niveau, c'est-à-dire au niveau local. C'est le pouvoir qui nomme les bourgoumestres. Or, vous savez que c'est eux, c'est en fait cette catégorie qui donne le pouvoir. Même quand il faut aller aux élections, ce qui mobilise en effet, ce sont ces mandataires de l'État au plus bas niveau. On n'a pas connu les élections au fait de maires et tout ou de conseillers communaux. Donc, je pense qu'il faut commencer par là. Parce qu'au moins, nous avons l'expérience en ce qui concerne les législatives et les présidentielles. Qu'on commence par le bas pour monter. Mais j'insiste il ne faut pas qu'on organise les élections juste pour les organiser. Il faut qu'on évite en fait les erreurs du passé pour que la même cause ne reproduise pas les mêmes effets. alors...